Salut à toutes et à tous, c'est reparti pour une nouvelle vidéo, c'est Tony Scarface et aujourd'hui je vais vous faire une petite critique cinéma, donc ça fait longtemps que je n'ai plus fait de vidéo hors série cinéma, donc je vais vous faire une petite piqûre de rappel pour ceux qui pourraient débarquer, on sait jamais, donc le concept est très très simple, je vais tout simplement donner un petit avis rapide, sur un film que j'ai vu récemment ou non, donc ça, ça dépend, c'est moi qui vois, mais voilà, je donne des petits avis rapides sur toutes sortes de films, il y en a pour tous les goûts, que ce soit action ou alors horreur, comique, art martiaux, vraiment, il y a tout, il y en a vraiment pour tous les goûts, donc voilà, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails techniques, ce n'est pas le but, c'est simplement de vous donner l'avis d'une personne lambda, voilà, c'est ça le principe de ces vidéos hors série, donc voilà, je vais vous présenter aujourd'hui, enfin je vais vous donner mon avis sur un film que j'ai vu il y a quelques mois de ça, il s'agit de Ninja Turtle 2, sorti le 28 juin 2016, donc avant de vous faire une petite critique rapide, je vais d'abord vous balancer le trailer, pour vous mettre direct dans l'ambiance, et après je reviens vers vous pour en découdre un petit peu, je pense que ça va être assez court comme critique, mais comme je vous l'ai dit, mon but n'est pas de m'étaler sur les détails techniques et de m'étaler en longueur, non, 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 c'est juste un petit avis rapide, donc voilà, je vous dis à tout de suite et je vous balance le trailer là maintenant. C'est parti ! C'est énorme ! Attention Mickey ! Il arrive pas un peu vite là ? Lui, c'est Leonardo. Notre chef qui n'a peur de rien. On les dégomme. Raphaël, c'est le genre gros nounours. Enfin, si les gros nounours, c'était super violent. Moi ça roule, et toi tu roules ! Donatello est un vrai génie. Comment ça se passe là-haut, Tony ? Je contrôle bien 11 ! Et moi c'est Michelangelo, le triple B, brillant, balèze et bien sûr, beau gosse. Hé hé hé, Mickey. Grouille, grouille, grouille ! Les gars, je crois que je sais ce qui se passe. Nous allons créer une armée. On s'équipe, les gars. Hé hé. Tu nous ressors le style, hiroquois ? Ça te va bien ? Ha ha, vous êtes des petits marrants, hein ? Un chat-cousse gigante-cousse. Si tu veux te donner à fond, avec eux ça va faire mal. Ces trucs sont trop mortels, hein ? Ouais, il est carrément trop mortel. Alors voilà, maintenant que vous avez vu le trailer, je vais pouvoir vous donner mon avis sur ce film qu'est Ninja Turtle 2. Mais avant, je tenais quand même à vous faire une petite parenthèse concernant le premier volet de cette franchise. Donc Ninja Turtle 1, qui est sorti au mois d'octobre 2014, donc il y a un peu plus de deux ans, il me semble. Alors, Ninja Turtle 1, j'avais un petit peu de mal, parce que j'avais la sensation que le... comment dire ? que l'esprit des Tortues Ninja n'était pas respecté. Qu'il y avait beaucoup trop de... qu'il y avait beaucoup trop de trucages et que même le design des Tortues était mal représenté par rapport aux deux films Tortues Ninja qu'on avait dans les années 90. Oui, je suis... je suis quelqu'un de très nostalgique, hein ? Je suis un... un... un homme né en 1989, hein ? Donc voilà, j'ai grandi avec toutes sortes de choses. Et les Tortues Ninja, du moins les premiers films, ont été mon enfance, on peut dire ça comme ça. Je trouvais que... donc dans le... dans le nouveau Tortues Ninja de la version 2014, il n'y avait pas l'esprit qu'on avait dans le... dans les anciens, donc celui des années 90. Il n'y avait pas une bonne chorégraphie des scènes d'action. C'était... pour moi, c'était des scènes d'action qui étaient assez mal découpées, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas vraiment la chorégraphie des combats. On voyait juste les Tortues qui faisaient les coups, l'image qui coupait et les ennemis qui tombaient à terre. Ça, c'était un petit peu... c'était un petit peu con. Il n'y avait pas assez de... de tranches d'humour dans... dans... dans ce film-là. Donc j'ai été un petit peu... j'ai été un petit peu refroidi par le premier film. Mais en plus, le grand WTF avec Shredder qui se transforme en robot digne d'un Transformer, voilà... je trouve que ça, c'était un petit peu trop abusé. Surtout que moi, en général, je ne suis pas... je ne suis pas un grand fan des Transformers, personnellement. Pour moi, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Donc voilà. Et arrive le... le trailer de Ninja Turtle 2. Donc, il me semble que c'était en... en début de cette année. Et quand on voit le trailer, on se dit Ah, tiens, là, ça peut devenir intéressant. Là, il peut y avoir des... des choses qui sont améliorées. C'est-à-dire que les Tortues sont là, il y a tous les méchants qui sont là, il y a même les... les... les deux de la bande dessinée Bebop et Oxidy qui sont là. On a même Krang qui est là. Voilà, je vais peut-être spoiler pendant cette petite critique, mais c'est important pour que vous ayez mon avis. Et puis d'ailleurs, ceux qui connaissent les Tortues Ninja, je pense que... vous parler des personnages, ce ne serait pas vraiment un spoil. Mais bon, après, si vous ne voulez pas entendre ça, avancez un petit peu la vidéo. Donc voilà, je disais qu'il y a tous les personnages, que ce soit les Tortues, Splinter, Shredder, Krang, Bebop et Oxidy, April, Kazé Jones. Oui, Kazé Jones, il n'a pas été souvent évoqué dans le... dans le dessin animé, dans la bande dessinée, mais c'est quand même un personnage clé, donc il faut tout de même le citer. Donc, quand on voit... quand on voit l'abandon, on se dit... Ah, ça, ça peut être bien. Ça peut être beaucoup mieux que le premier. Ils peuvent relever la barre. Et à l'arrivée, quand on voit le film, on se dit... On se dit... Ouais, vite fait, quoi, vite fait. Parce que le problème qu'il y a dans ce film, déjà, il faut savoir qu'il dure 112 minutes. Donc, presque 2 heures. Presque 2 heures. Et au niveau des scènes d'action, je ne vous mens pas. Sur 112 minutes, j'ai fait le calcul. Il y a 3 scènes de combat. Et dans ces 3 scènes de combat, quand j'ai fait le calcul du temps, de la durée de ces scènes, ça ne fait que 20 minutes. Donc, 20 minutes sur 2 heures de film, franchement, je trouve que c'est vraiment abusé. Ils auraient pu faire beaucoup mieux que ça. Ensuite, il y a autre chose qui m'a un petit peu déçu sur ce film. C'est que toutes les scènes d'action sont réduites par des dialogues. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule scène d'action qui peut être sérieuse. Tout est amené avec des dialogues et des gags totalement stupides. Des gags de gamins. Donc ça, ça m'a un petit peu refroidi aussi. Ensuite, une autre chose qui m'a un petit peu dérangé, et ça, c'est quelque chose qu'on voit dès le début du film. On voit clairement que ce film a été réalisé par un Yes Man, réalisateur de films pour enfants. Parce que quand on voit le début du film, on a la présentation des différents personnages, des quatre tortues, Leonardo, le leader, Michelangelo, le beau gosse, Raphaël, le rebelle, Donatello, le cerveau. Donc voilà. Moi, j'estime que quand c'est un deuxième film, on n'a pas besoin d'avoir la présentation des personnages. Ça, c'est uniquement pour les enfants. Mais moi, personnellement, quand je vais voir un deuxième film, on n'a pas besoin de me présenter des personnages. Sauf si il y a un nouveau personnage inconnu dans la série qui débarque. Ce serait bien d'avoir une présentation. Mais quand on connaît les personnages de base, j'estime que ce n'est pas nécessaire. Mais bon, après, Jacques l'a fait comme il veut. Mais déjà, c'est pour vous dire que ce film-là, ce n'est pas un film d'action comme les autres. C'est de l'action aseptisée pour les gosses. Voilà. Il n'y a pas d'autres mots. Et puis d'ailleurs, quand je suis allé voir le film au cinéma avec mon pote OuiWi à qui je passe un petit coucou, la plupart des personnes dans le public, c'était des parents accompagnés de gosses. Donc voilà. On ne va pas se mentir. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Je vais vite faire un petit tour sur le casting des acteurs du film. Donc on a Megan Fox en imprimonime. Même si elle ne sert à rien dans le film, en fait, je vais être clair avec vous tout de suite, direct, comme ça, c'est fait. Ce personnage ne sert à rien. Megan Fox ne sert strictement à rien dans ce film. C'est juste, allez, montre-moi tes nichons, que je mastique un petit peu le poireau et que je me fasse plaisir. Voilà. Clairement, c'est ça. C'est tout. Ensuite, on a Stephen Hamill. Donc c'est Casey Jones. Et d'ailleurs, une petite parenthèse sur cet acteur, il s'agit du personnage principal de la série Arrow. Une très très bonne série que je vous conseille. J'apprécie beaucoup cet acteur. Donc il prend le personnage de Casey Jones dans ce deuxième volet de Ninja Turtle. Casey Jones qui est pour moi un personnage super important et super badass. mais quand je vois ce qu'ils en ont fait dans le film, je me suis dit non. Parce qu'en fait, ils ont réduit ce personnage au plus gros ridicule du film. Franchement, la manière dont ils ont traité le personnage, c'est n'importe quoi. On le prend pour un con, pour un débile. Voilà, les scènes qu'il a, elles ne sont pas marquantes. Donc c'est vraiment dommage. Et pour faire un petit parallèle sur ce personnage, il faut savoir que la première version des Tortues Ninja sorti en 1990, il y avait aussi Casey Jones qui était présent dans le film, qui était interprété par Elias Coteas. Et là, le Casey Jones qu'on a dans ce film, enfin dans le premier film des années 90, ce Casey Jones là, il est vraiment badass. Il donne des coups et il n'est pas là pour déconner. Bon, bien sûr, il balance 2-3 vannes de temps en temps, mais il n'est pas là pour déconner s'il a envie de défoncer la gueule à quelqu'un, il le fait. Voilà. Donc, je suis un petit peu déçu par rapport à ce personnage de Casey Jones, mais je respecte l'acteur qui a pris le rôle parce que c'est vraiment un très très bon acteur. Ensuite, je vais vite passer sur le petit casting des Tortues. Donc, désolé pour ma prononciation des mots parce qu'ils ont des noms un petit peu chelous. Désolé pour les acteurs. Donc, on a Pete Posec qui joue le rôle de Leonardo. On a Alan Richson qui joue Raphaël. On a Noël Fisher qui joue Michelangelo. Et on a Jeremy Howard qui joue le rôle de Donatello. Ça va, les personnages s'en sortent. Surtout, Leonardo et Raphaël. Je trouve qu'ils font bien leur rôle. Leonardo dans le rôle du leader, Raphaël le rebelle. Quoique, il s'est un petit peu aseptisé dans celui-là. On le voit aussi dans le premier film. Il était vraiment sérieux. Limite, il ne fallait pas le faire chier. Là, il est un petit peu plus... Il montre un petit peu plus ses sentiments. On voit que le réalisateur, il a voulu lui donner un petit peu plus de... un petit peu plus de côté humain, j'ai envie de dire. Ensuite, on a... on a une actrice un petit peu lambda qui est là pour jouer le rôle d'un agent de JLBI. Donc, c'est Laura Linné, Rebecca Vincent, d'un agent de JLBI. On a Brian T. qui joue le rôle de Schroeder. D'ailleurs, Schroeder, je vais revenir dessus parce que c'est n'importe quoi. On a donc... Will Arnett qui joue le rôle de Vermont Fenwick. Vermont Fenwick, pardon. Ensuite, on a Tyler Perry qui joue le rôle de Baxter Stockman. Je vais aussi faire un petit point sur lui parce qu'il faut dire des choses. On a Jeanne Yu qui joue le rôle de Jade. Donc, ça, c'est un personnage propre au comics. Donc, il faut bien le préciser. On a Danny Woodburn qui joue le rôle de Splinter. Ensuite, on a Gary Anthony Williams qui joue le rôle de Bebop. On a Seamus, donc le capteur de la WWE qui joue le rôle de Rocksteady. On a Brittany Ishibashi qui joue le rôle de Karai. Donc, c'est aussi un personnage du comics. Et on a Brad Garrett qui joue le rôle de Krang. D'ailleurs, Krang, j'ai aussi quelque chose à dire sur lui. Donc, voilà, on a différents cameos mais ça, je ne vais pas les citer. Il ne sert un petit peu à rien. Donc, je vais faire un petit tour sur le scénario. Donc, le scénario de ce film, il est, comment dire, il est assez simpliste. En fait, il y a donc les autorités et les tortues qui ont réussi à capturer Shreber pour l'emmener en tôle. il va s'évader lors d'une embuscade causée par le scientifique Baxter. Donc, il va s'évader et par une technologie créée par le scientifique Baxter, il va être transporté dans la dimension X pour rencontrer Krang. Donc, voilà, désolé si je raconte un petit peu l'histoire mais je suis obligé pour vraiment vous donner mon avis. Donc, il va être aspiré dans un trou et atterrir dans la dimension X. Ça, je veux bien. Il n'y a pas de soucis. Mais le problème qu'il y a, c'est que quand il atterrit dans la dimension X et qu'il rencontre Krang, il lui dit, t'as Krang qui dit à Shreber oui, j'ai besoin de toi pour conquérir le monde et en échange, je te donne ta revanche sur les tortues. Tu pourras te venger des tortues sans problème. Et Shreber, il lui dit tranquille, pépère, ça me va tranquille, ouais, ça va, je suis partant. Le mec, il ne se pose pas de questions sur l'endroit où il est et comment il a atterri dans cet endroit. Moi, personnellement, pour quelqu'un de normal, j'aurais quand même posé deux, trois questions. j'aurais pas foncé tête baissée, je serais un petit peu curieux. Donc, voilà. Je trouve que c'est un petit peu rapide, un petit peu trop facile comme plan d'éradication pour les méchants. Mais bon. D'ailleurs, je vais vite parler de Krang, une petite parenthèse. je trouve que le design de Krang et les effets spéciaux qui ont été faits pour créer Krang, ils sont pas mal du tout. Et même la voix de Krang, elle a été critiquée dans un premier temps. Mais moi, mine de rien, quand je l'entends, quand je l'écoute, je trouve qu'elle colle. Franchement, je trouve qu'elle colle au personnage. la voix française, je précise bien. C'est un bon personnage. Donc, voilà. Par la suite, ils vont tenter de conquérir le monde, se venger des tortues. Et bien sûr, les tortues vont devoir protéger le protéger New York parce qu'il va y avoir le technodrome qui va anéantir New York, ce genre de choses. Donc, voilà comment va se passer les choses. Maintenant, je vais m'attarder un petit peu. sur des sujets qui fâchent. C'est par rapport aux trois scènes d'action dont je vous ai parlé en début de critique. Donc, comme je vous l'ai dit, premier défaut, il n'y a que trois scènes de combat sur quasiment deux heures de film qui font 20 minutes. C'est-à-dire que les trois scènes réunies, ça fait 20 minutes. Moi, personnellement, quand je vois un film comme Ninja Turtle, je m'attends à ce qu'il y ait de la baston dedans. Mais, il n'y en a pas assez pour moi. Pour moi, je trouve qu'ils auraient pu faire en sorte d'avoir un juste milieu entre les scènes d'action, la manière dont est raconté l'histoire et la mise en place des personnages et les gags. Et les gags, parce que les gags, c'est aussi la marque de famille des tortues. Mais je trouve que tout ça n'est pas assez équilibré. Ils auraient pu faire mieux. Après, c'est qu'un avis. Voilà. Je vous le dis. Donc, ça, c'est un premier défaut. Et le deuxième défaut, c'est que non seulement ces scènes d'action, elles ne sont pas nombreuses, elles sont très courtes, mais en plus, elles sont très, 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 très mal filmées. C'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à suivre l'action qu'il y a à la caméra. La caméra, elle bouge dans tous les sens, ça file la gerbe et j'ai envie de hurler sur la dernière scène de combat qui a lieu au Technodrome. La toute dernière scène entre les tortues et Krang, c'est vraiment n'importe quoi. Parce que disons que, je vous résume la scène, on a donc les quatre tortues qui sont sur le Technodrome pour combattre Krang. Voilà. Et ils doivent aussi désactiver un appareil pour empêcher le Technodrome de se former sur la Terre. Bon, ça, je veux bien. Mais le problème qu'il y a, c'est que le caméraman et le réalisateur ont choisi de se focaliser sur la tortue qui va débrancher l'appareil pour empêcher le Technodrome de se former au lieu de se concentrer sur le combat. Voilà. Moi, personnellement, quand je veux avoir un film comme Tortue Ninja, je veux me concentrer sur le combat. À la limite, on peut faire un petit... On peut vite sauter sur une image où on voit une tortue choper un objet important pour l'histoire. Mais moi, je veux être focalisé sur les combats. Après, chacun sa vision des choses. Mais, franchement, je trouve ça pas terrible du tout. Et d'ailleurs, c'est pas la seule scène qui est comme ça. Il y a aussi la scène de l'avion qui se filme comme ça. C'est-à-dire qu'on a les 4 tortues qui sont dans un avion. Ils veulent intercepter Krang, enfin, Bebop et Roxtelly. Ils vont dans l'avion de leurs ennemis et ils bastonnent. Il y a une tortue qui est malmenée et qui tombe dans les pommes. Et le réalisateur et la Mère Malle, ils ont choisi de se focaliser sur cette tortue-là qui a perdu connaissance plutôt que de se focaliser sur les tortues qui se battent. Je veux bien que ce soit un film pour enfants, mais s'il vous plaît, faut pas déconner quand même. Voilà. En plus, il n'y a pas vraiment de sang. Il n'y a pas vraiment de scène vraiment violente. Donc, je ne vois vraiment pas pourquoi ils ont fait ça. Donc, voilà. Ça, c'est le défaut que j'ai à dire sur les scènes d'action. Et comme je l'ai dit au début, le problème qu'il y a avec ces scènes d'action, c'est que c'est toujours amené avec des gags stupides. Je veux bien que le gag soit con une ou deux fois, mais je veux dire que tout soit amené à des gags stupides, ça va 5 minutes. Franchement, ça va 5 minutes. Et pour moi, je vais parler vite fait du personnage de Shredder. Pour moi, Shredder, c'est la plus grosse déception et la plus grosse erreur de ce film. Bon, déjà, l'acteur qu'ils ont choisi. Il n'a pas le charisme du premier acteur qu'ils ont choisi pour le premier film parce qu'au moins dans le premier film, il avait de la prestance, il apparaissait toujours dans l'ombre, il faisait un petit peu limite clipper, il était un petit peu mystérieux quand il apparaissait. Donc, on s'intéressait à lui, on avait un intérêt par rapport à lui. mais là, dans celui-là, il ne sert quasiment à rien, il ne fait que de parler et le pire, c'est que vers la scène de fin, vers la scène de fin, quand il s'apprête à mettre son casque et ses griffes pour se battre, eh ben non, Krang le gèle, le transforme en glaçon et hop, il disparaît. Voilà. Il n'y a pas de combat avec Schroeder dans ce film. Hum. Moi, quand je vais voir un film sur tout Tortue Ninja, quand je ne vois pas le méchant principal se battre, pour moi, ça ne va pas. Je suis désolé, pour moi, ça ne va pas. Donc, voilà. Ensuite, je vais vite fait vous parler des deux idiots, Vivo Péroxedi. Donc, Vivo Péroxedi, c'est un petit peu la touche comique du film qui font très très bien leur travail. C'est Vivo Péroxedi totalement craché, des idiots de première avec des bacs pourris. Franchement, même les effets spéciaux sur leurs costumes sont très très bien réalisés. Donc, ça, c'est une bonne chose. Mais, voilà. Franchement, ces deux-là, je n'ai pas grand chose à reprocher là-dessus. Parce que je trouve que c'est dans l'esprit de la bande dessinée des Tortues Ninja. Donc, je n'ai pas grand chose à dire de ce film. Enfin, de ces deux personnages, pardon. Ensuite, je vais vous parler d'une autre déception que j'ai dans ce film. C'est le personnage de Splinter. Donc, Maître Splinter. Dans le premier film, il était bien mis en avant. Il avait même ses petits moments de grâce avec des petits combats contre le clan des foot et contre Schroeder. Il avait ses moments à lui qui étaient bien badass, qui étaient bien foutus. Ça, dans le premier film, je ne dis pas, c'était pas mal du tout. Dans le second film, je ne vous mens pas. Dans ce deuxième film, il ne sert à rien. On le voit, allez, je vais être gentil. On le voit. On le voit 15 minutes. Et il a à peine, il a à peine 3-4 lignes de dialogue. C'est tout. Donc ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Donc, j'espère que pour le prochain film, s'il y a un troisième film, il va être mieux exploité. De même que pour Schroeder. J'ai envie qu'il réapparaisse et qu'il soit mieux exploité que ça. Ensuite, je vais vous parler des choses qui collent un petit peu mieux dans l'esprit. Donc, la bande-son est bonne. C'est une bande-son qui est plus R&B, Hip-Hop. Donc, ça, ça colle bien à l'esprit des tortues. Enfin, surtout dans les films, pas dans les dessins animés. En plus, moi qui suis très friand de Hip-Hop, vous me connaissez, donc ça me plaît. On a droit à un super remix de Teenage Mutant Ninja Turtle sorti pour le dessin animé en 1987. Un très, très bon remix qui fait le taf. D'ailleurs, vous l'entendez en fond parce que je l'ai mis en fond pour la vidéo. Franchement, c'est un très, très bon remix. Donc là-dessus, je n'ai pas grand-chose à dire. Au niveau de la bande-son, franchement, ça fait le taf. Ah oui, j'avais oublié de mentionner un petit sujet. Il y avait une petite réflexion sur le fait que les tortues réfléchissent à leur vie s'ils avaient la possibilité d'être humains parce qu'il y a un petit moment clé dans le film qui évoque cette réflexion grâce à une scène. Je ne vais pas vous la spoiler. Je vais vous laisser la surprise si jamais vous êtes tenté de voir le film. Mais en tout cas, voilà, c'est une réflexion intéressante, une scène intéressante, mais je trouve qu'elle ne va pas assez loin et qu'elle aurait pu être un petit peu mieux poussée. Mais bon. Voilà, donc je vais maintenant résumer mon avis sur le film. Mon avis, il est un petit peu mitigé. C'est-à-dire que c'est un meilleur film que le premier dans le sens où l'univers est respecté. Il y a tous les personnages, l'univers est bien là, on a même le camion des tortues qui est là, la fourgonnette avec le skin des tortues qui est présent, on a tous les personnages, on a de la bonne musique, on a l'humour, voilà, au niveau des personnages, je n'ai rien à dire. Personnage et ambiance, c'est top, ils ont fait un bon boulot. Mais là où je peste, c'est pour les scènes d'action et le trop comique, c'est-à-dire qu'il y a une surdose de comique pour enfants. Je veux bien que le film soit comique, c'est la marque de famille des tortues, mais il y en a trop et ce n'est pas assez équilibré. Là où dans le premier, il y avait quand même un juste milieu, même au niveau des scènes d'action. Dans le premier, au niveau des scènes d'action, c'était beaucoup mieux. Donc voilà, pour moi, le résumé de ce film, c'est ça, un film métigé, parce que d'un côté, il est bon et cohérent dans l'univers et dans ses personnages, il y a une petite incohérence dans l'histoire, mais bon, ça, ça, voilà, c'est un film Tortue Ninja, on ne va pas trop pester là-dessus. Au niveau des personnages et de la musique, c'est bon, mais voilà, là où ça peste, c'est dans les scènes d'action, c'est ça qui est dommage. Donc voilà, Ninja Turtle 2, bon film, dans l'ensemble, mais peut faire mieux, peut faire beaucoup mieux. et j'espère que pour le troisième film, ça sera quand même mieux exploité, tout ça. Donc voilà, j'espère que mon explication vous aura plu. Si jamais j'ai oublié quelques petits détails, j'y pense, j'y pense. Au niveau de la mise en scène, bon, il faut savoir que c'est produit par Michael Bay, donc au niveau des scènes d'action, on a quand même des scènes qui explosent et des scènes qui pètent bien, mais je trouve encore une fois que c'est moins bien fait que dans le premier. Mais bon, le Michael Bay, ça reste du Michael Bay. Donc, je me répète encore une fois, je suis désolé, je sais que je dois faire des efforts là-dessus, mais ce film-là, c'est un avis mitigé. Peut faire mieux. Et j'espère qu'ils vont trouver un meilleur réalisateur qui ne soit pas obligé d'aseptiser le film pour les gosses et qui trouve un juste milieu pour que ce soit mieux équilibré pour le prochain film si on a un troisième. En tout cas, je le souhaite. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao ! Allez, à plus !